Dans le fond, j'étudie l'interaction entre les trous noirs supermassifs au centre des galaxies et leur environnement, plus particulièrement dans les amas de galaxies. Et dans certains cas, si la galaxie est assez massive, comme la Voie lactée par exemple, elles vont contenir un trou noir supermassif dont la masse dépasse un million de fois la masse du Soleil. Certains de ces trous noirs-là vont émettre des jets de particules très puissants, des particules qui vont aller très rapidement, qui vont être éjectées au-delà de la galaxie haute. Si cette galaxie-là se trouve au centre d'un amas de galaxies contenant des centaines à des milliers de galaxies, les jets vont venir interagir avec le gaz qui se trouve entre les galaxies. C'est un gaz très chaud qui peut atteindre des millions de degrés Celsius et qu'on peut observer avec des télescopes rayons X. J'effectue mes recherches grâce à des observatoires comme l'Observatoire Very Large Array au Nouveau-Mexique, un réseau de 27 antennes qui capte la lumière radio des jets des trous noirs supermassifs. J'utilise également des télescopes spatials comme le télescope Chandra qui observe la lumière rayon X. Moi, je me spécialise dans les amas de galaxies voisins qui ne sont pas très loin, relativement pas très loin, comme l'ama de Percé qui se trouve à peu près à 250 millions d'années-lumière d'ici. On comprend mal l'interaction entre les jets et le milieu qui se trouve entre les galaxies et mes observations vont permettre de mieux caractériser cette interaction-là, puisqu'on peut vraiment voir les détails de ce qui se passe dans ces objets-là. Merci. 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 Merci.